Alors moi c'est Thomas, je suis un des organisateurs du festival Craft Club 73, les 73 heures de la sérigraphie et du vinyle. Alors ici on est à Pollen, Pollen c'est un lieu culturel, un lieu où sont regroupées 13 associations. Plus précisément là on se trouve dans l'atelier de sérigraphie de Pollen, la Craft House. C'est là qu'on fait nos petits visuels pour l'occasion de Craft. Cette année on a carrément sorti l'atelier à l'extérieur, tout le monde est en train de travailler, c'est normal, on est en plein dedans. C'est les 73 heures. La sérigraphie c'est simple comme c'est complexe, c'est un procédé d'impression qui en fait, on utilise une toile tendue, tiens j'ai des petits exemples là, c'est un écran, un châssis, une toile tendue sur châssis, qui laisse passer l'encre en fait. Et par dessus on y met une émulsion photosensible qui une fois qu'elle est flashée, durcit à la lumière et toute la partie qui est cachée par le pochoir qu'on a réalisé en amont se révèle, ce qui fait un espèce de pochoir sur une toile. En gros ça permet d'imprimer après en plusieurs exemplaires des visuels ou des affiches ou plein de choses. Il y a autant du textile que du papier, que du verre, que du plastique, du bois. Le Craft Club 73 en fait on avait déjà fait les 72 heures de la sérigraphie en 2015, c'était un nouveau concept. Cette année en fait on a voulu refaire le défi et on a voulu y intégrer quelque chose de nouveau, c'est le vinyle. Donc pendant les 73 heures d'impression de sérigraphie, il y a 73 DJ qui vont passer du son non-stop. Et on a décidé d'imprimer pour rester dans cet univers sur des pochettes de vinyle. Alors tout d'abord la sérigraphie, il faut commencer par quoi ? Par un visuel ! Eh oui, un visuel ! Donc voilà, ça c'est le visuel qu'on imprime sur un rhodoïde, un transparent quoi. Soit on le fait directement à la main comme celui-ci ou on le fait imprimer, on l'imprime via un ordinateur quoi, numériquement. Donc ensuite ce petit visuel, on va l'emmener, on va se le placer sur la table lumineuse. On le met sur la table lumineuse, ensuite on prend un petit cadre, bon là je vous fais court mais il n'y a pas l'émulsion dessus. Donc on met une émulsion dessus, une émulsion photosensible, donc voilà ça fait une espèce de pâte verte qu'on vient ensuite poser par dessus le petit rhodoïde. Et ensuite on le flash avec cette superbe table à néon, voilà, c'est magique. Donc ça cuit à peu près deux minutes, ensuite on éteint, on prend ce petit cadre qu'on va dérévéler, donc dans la douche, voilà, bim, on se fait un petit coup de douche comme ça là, voilà. Et ensuite on en arrive à obtenir une image qui est transparente au niveau du dessin. Et donc c'est avec ceci qu'on va pouvoir imprimer sur le papier ou sur le textile et autres. Voilà, en gros c'est ça. Ensuite il y a la technique d'impression, mais bon si tu fais... D'après Wikipédia, les origines remontent à la Chine à l'époque de la dynastie des Song, donc c'était entre 900 et 1200. La série, je l'ai appris il n'y a pas longtemps, mais ça veut dire soie. C'était un tissu de soie qui était recouvert par un pochoir qu'on venait plaquer sur le tissu et qui permettait d'imprimer à l'aide d'une racle et de venir enduire la feuille d'encre là où le pochoir laissait passer l'encre. Ça a toujours existé, tous les panneaux de signalisation sont faits en sérigraphie. Les trucs sur les autoroutes aussi là qui disent qu'on arrive à Nantes ou dans le vignoble ou des trucs comme ça. Les marrons et belges là, c'est de la sérigraphie aussi. Le textile aussi, ça existe depuis très longtemps, ça a été remis au goût du jour par Andy Warhol. Et puis en ce moment, c'est vrai que depuis quelques années, depuis mai 68, l'époque punk et autres, ça s'est popularisé. Et puis en fait, c'est hyper accessible parce qu'on peut faire un atelier chez soi, dans sa salle de bain, dans sa chambre. C'est un truc qui est vraiment accessible. Oui, on peut faire aussi du bouquin, la preuve. Moi, je suis avec le collectif Le Chac JPU, on a lancé une petite édition qui s'appelle Bastard Comics. Donc c'est des BD tout en sérigraphie et du coup en noir et blanc parce que bon, deux couleurs c'est long et puis c'est un choix. Et du coup, tu vois, bref, on peut se faire des petits bouquins comme ça. Donc c'est plutôt, tu vois, c'est des trucs, c'est vraiment, on peut tout faire avec la sérigraphie. Et bref, voilà, moi j'adore ça. Alors du coup, j'en profite pour montrer Bastard Comics. Alors j'ai cette sérigraphie là que j'ai faite. Ça, c'était plus pour un défi. C'est un dégradé de couleurs qui brillent, donc entre bleu turquoise, pailleté et doré. Du coup, selon comment on la regarde, je ne sais pas si ça se rend bien compte à l'écran, elle brille. Voilà, ça c'était un petit truc un peu technique pour s'amuser. Bah voilà, on fait ce qui nous passe par la tête et on l'imprime nous-mêmes, ce qui fait que c'est des objets qui sont uniques. Ce n'est pas des photocopies, c'est un peu classieux. On a un papier, on a une technique, on a un savoir-faire qu'on essaye de mettre en image. Donc voilà, c'est un peu notre petit truc, notre petite tambouille perso.